bonjour à toutes et à tous ici avant qu'à et on se retrouve pour un nouvel épisode sur medieval dynasty après ce petit temps d'attente dû au festival de démo steam où j'avais fait une petite coupure sur mes séries en cours c'est à dire medieval dynasty et jagged alliance 3 et j'en ai profité pour faire un passer un peu le temps alors passer un peu le temps c'est vite dit je lui se fais passer deux jours où j'ai été vendre où j'ai fini des clôtures où j'ai rajouté en partie une bergerie là bas elle est pas tout à fait fini si elle vient de finir d'ailleurs je viens de la finir bref j'ai fait un peu évolué le jeu histoire d'avoir un peu plus d'argent aussi j'ai été vendre et on a eu un problème c'est que je vous ai quitté en fin du printemps et là on est en début d'automne et on a eu des méchants corbeaux qui sont venus picorer nos champs regardez regardez moi ça il manque plein de carrés il nous faut deux coups des épouvantailles lors de les chasser à chaque fois on va mettre ça on va commencer par placer ça être là entre les deux non ici pourquoi pas ou au bout ce sera pas mal il sera pas mal en mettre un là haut j'ai moi même récolter la plupart des champs histoire de pas vous faire perdre du temps et comme ça ça nous fait plus de points évoluer un peu plus en plus vite en termes de points tout simplement point d'agriculture mettre là où ça serait bien assez de ressources qu'est ce qui manque savoir prévu et manque du cuir et prévu l'un j'ai pas prévu le cuir évidemment évidemment cela est vite fait j'ai vu que notre fils aussi avait une petite quête pour nous d'où l'intérêt de reprendre l'enregistrement re bien continuer encore quelques jours histoire d'accumuler un peu plus d'argent et avancer un petit peu l'état du village général on va être honnête un épisode où je fais que de l'agriculture passe mon temps récolter les carottes extraordinaire il y a un seul de cuir pas terrible en même temps je fais des chaussures avec ouais 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 on va aller chercher du cuir à la main c'est pas grave on va aller chasser ça faisait longtemps possible à dégager un peu ça sera plus facile pour viser voilà en attendant j'ai aussi gagné en compétences en agriculture à faire ça on va prendre juste de récolte dans les champs je fais ça manuellement pour essayer d'augmenter on a débloqué quoi on a débloqué la débloquée l'atelier d'herboriste 2 ok très bien il faudra l'améliorer et on a débloqué la grange 3 ok on est bientôt au moulin avant quand je trois atelier d'herboriste 2 très bien c'est l'objectif du jour et l'autre objectif du jour c'est d'aller acheter des vaches puisque maintenant j'ai pas mal d'argent j'ai été vendre pas mal et 18 milles d'argent pense qu'on a assez pour acheter une vache et un bœuf voire même si possible des chèvres ou un cheval qui sait mais d'abord on va chasser faisait longtemps que rassimir s'était pas fait plaisir en chassant un peu voilà là bas de la vénézonne de la vénézonne zut 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 échappe avec ma flèche dans son derrière voilà bonne flèche en cuivre là c'est dommage de cuir ça me suffit manque une flèche elle est là bas une petite flèche en cuivre parfait on rentre à la maison on fait le petit épouvantail un ou deux et ensuite on va aller acheter des vaches d'abord voir ce qu'on peut les vendre dans les étapes dans l'ordre ceci étant j'ai déjà pris tout l'argent qu'il y avait à gasteur à gustovia les quatre marchands je les ai rétamé j'ai fait les bonnes souplettes du bon porridge du bon à goût du coup les marchands ils avaient plus trop d'argent après étrangement là pas mal il en faudrait un par ici par ici plutôt les champs là là il y en a un là bas maintenant dans le coin oui là il sera très bien il sera très bien il est très bien ok ces bonnes dames travaillent au champ c'est parfait il ya du monde partout ça travaille partout c'est cool on va aller voir vite fait la nourriture parce que j'ai un peu faim il ya des prunes il ya de la pourriture il ya des poires et les cerises la viande est ce que j'ai encore il me semble que j'ai encore des carottes oui et choux la viande à se faire des bons trucs que ça on va prendre les prunes les poires les cerises pas encore en faire d'alcool mais ça viendra viendra un jour est ce qu'on fait du ragoût est ce qu'on fait du porridge du potage 50 40 ça vaut plus cher voilà et fic j'ai plus de viande mais j'ai de quoi devant quoi vendre un petit peu juste pas aller à gostovia parce que bon les marchands là bas qui prennent de trésorerie je dirais et qu'est ce qu'on a d'intéressant à vendre pas grand chose petit panier en osier torche un vase rien de bien intéressant profiter pour manger un peu tiens manger des oignons bof manger un potage de potage allez je sais ça coûte cher on va les crafter pour les vendre mais où on est seigneur ici est ce qu'on veut hop là en route pour pourquoi pas ornica l'autre village le plus proche qu'on fait ça ah oui non ce que les vaches sont à gostovia et bien tant pis alors ornica en revenant on prendra la quête de notre fils je n'oublie pas que notre fils a une quête pour nous accueillir une liste de choses à faire on a un épisode pour les faire ça tombe bien un épisode ou plus on se balade tranquillement dans la nature on va se faire tuer par des bandits les chemins on n'est pas sur les chemins donc ça va hop là alors les voir la savernière qui est pas là c'est la poivrotte mais chez elle mon dieu ok parce qu'ils font là mais une manifestation chez eux c'est la vie je peux vendre les prunes du coup pour l'instant on sert pas potage on vend et poire on vend petit panier on vend oignon va garder pour l'instant si j'ai de quoi crafter d'ici la fin de la saison que ce soit perdu je suis en fourrure deux séries de bol et ceux-là sont déjà utilisés ce que je viens de l'utiliser pour manger un peu de chauffage un peu plus d'argent c'est toujours ça de pris qu'est ce qu'on a comme élevage ici est ce qu'on n'a pas des chèvres dans le coin on va demander à ce monsieur où puis-je trouver des animaux de la ferme je voudrais des chèvres à Vénica c'est tout juste à Vénica ok si on passera à Gostovia et on pourra aller à Vénica derrière mais d'abord on va aller parler à notre fils oui Archie lui est d'accord avec moi important de parler avec sa famille avec son fils chose que je n'ai pas regardé d'ailleurs hop je suis en train de penser à ça regardez parce qu'on a certainement eu des naissances donc des personnes qui ne travaillent plus encore une maison pas pleine qu'on puisse dire ok il nous manque quelqu'un en pavillon de chasse une personne il nous manque deux personnes à l'abri récolte c'est pas bon une personne ça suffit pour les animaux il y a tout le monde il y a personne c'est la deuxième bergerie c'est pas grave elle est pas utilisée pour l'instant donc bah oui deux personnes un chasseur une personne à l'abri agricole ok sachant qu'il nous fera une personne à la bergerie en plus et l'abri pour Anne aussi il nous faut quelqu'un il faut beaucoup de monde en fait il va falloir refaire une maison oh un chariot potentielles affaires à vendre ou pas c'est déjà vide tant pis qu'est-ce qu'il fait là ce monsieur monsieur à nous monsieur du village qui se balade à mon avis ils ont vraiment rien à faire dans ce village au boulot aux bandes de fayants plutôt que vous baladez là et à toi aussi notre fils où est-il on a peut-être oh bah tu pleures Manfred c'est qui c'est Bernard qui qui t'ennuie hein t'ennuie mon fils papa regarde ce que j'ai trouvé c'est pour toi très bien merci très bien j'ai perdu la pièce porte bonheur que tu m'as donnée en aurais-tu une autre voilà tenez mais faites attention avec ça comment vas-tu petit louveteau et ma parole tu es blessé qui c'est qui t'a fait ça c'est juste un bleu mais papa je suis désolé j'ai pas pu faire ce que maman m'avait demandé raconte-moi exactement ce qui s'est passé maman m'a donné quelques pièces et m'a demandé d'aller faire des courses deux ans ok et bah Zygmunta elle est deux ans tu vas faire des courses t'as compris t'as trois pièces tu vas acheter des trucs elle m'a dit de rester sur la route mais je crois que j'aurais mieux fait d'aller à travers les bois parce qu'il y a un camp de bandits tout près de la route j'ai essayé de courir mais trop tard l'un d'entre eux m'a attrapé et m'a soulevé et riaient tous de moi le gros bandit qui me tenait puer la pomme pourrie il m'a pris l'argent et m'a traité de vermine et puis qu'est-ce qu'il t'a fait il m'a frappé au visage il a dit que s'il me revoyait je ne rentrerai pas à la maison fils de tu désolé papa j'aurais dû protéger l'argent aucune somme d'argent ne vaut la peine d'être blessé souviens-t'en quoi qu'il en soit tu t'es comporté en vrai homme je suis fier de toi merci papa où vas-tu je vais donner une leçon à quelqu'un ok là mon nom est vengeance oui je comprends je vais peut-être changer mes flèches parce que j'en ai plus que deux flèches en cuillot hop ah c'est le carreau j'ai équipé bravo flèche 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 en fer voilà flèche en fer pour des bandits c'est parti voilà votre femme donc déjà c'est elle est psychopathe ma femme envoyer notre fils de deux ans aller aux courses comme ça tout seul ah j'étais justement tu es au courant au courant de quoi notre fils a été tabassé par une bande de voyous qui lui ont volé l'argent en jugé par la veine saillante sur ton front tu ne comptes pas les laisser faire tu as besoin d'aide j'en sortirai j'en suis certain mais avant d'aller régler leur compte à ces bandits passe donc voir le forgeron à Ornica on dit qu'il est le meilleur fabricant d'armes de la vallée tu approuves ce que je suis sur le point de faire ces idiots l'ont bien mérité ça c'est sûr toi aussi tu l'as mérité c'est un peu de ta faute quand même je trouve même beaucoup de ta faute on n'envoie pas un fils de deux ans aller aux courses comme ça à travers les bois il faut aller à Ornica très bien c'est ouf tu en viens tu en viens de Ornica tu me trolles ma femme tu me trolles ma femme se moque de moi où est mon cheval enfin mon âne là il y a l'anès qui regarde l'agneau hop là hop là allez on retourne à Ornica rien de plus à leur vendre mais il faut pas avoir une arme gratuite ça se prend ça m'aiderait que ce soit aussi facile je vais pas me pointer en disant bonjour je tue des gens vous pourriez m'aider bah oui bien sûr voilà une hache de guerre pas le bon chemin attention 1 voilà 1 j'ai à 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 n'empêche que notre fils un peu bizarre les amis imaginaires deux ans il va essayer de faire des cours tout seul ya pas peur ça c'est bien mais imaginaire pas vraiment imaginaire ils sont toujours buggés jean le forgeon et salutations que puis je faire pour vous moi dit que vous étiez que vous pouviez m'équiper d'un outil approprié bien entendu et pour quel genre de travail cet outil doit-il être approprié la justice ah je vois dans ce cas j'ai quelque chose de spécial pour vous un peu usé mais parfaitement équilibré contre toute chose comme toute chose devrait l'être je l'ai baptisé la vin lourde elle est parfaite combien je vous dois seulement la promesse est utilisée à bon escient je le promets à dieu et le mec qui donne des armes comme ça mais le camp de mordi dispensez la justice vous même demandiez par là la main lourde à l'eau cette petite main lourde elle est là c'est une hache 45 dégâts en cinq distractions une hache en fer en gros c'est exactement une hache en fer dommage et l'équipe et aurait peut-être un design spécial non pas du tout il est temps de répandre la justice contre ces vies mécréant c'est bon Ah ! Donc là c'est le village, on a dit que c'était au nord du village. Déjà qu'est-ce que fait un camp de bandier aussi proche de mon village sans que personne ne l'ait remarqué ? Je ne sais pas. Ok mon bon vieux archi, je vais te laisser là. Voilà, c'est temps d'aller répandre la justice. On va enregistrer au cas où. La justice aime bien les points de sauvegarde. Oh, ils sont là. Un mec, deux mecs, trois mecs on dirait. Non, il y en a un seul là. Deux mecs. Semble faisable facilement. Oh là, oh non, il y a plus que deux mecs. Non, il n'y en a plus que trois. Maintenant, il n'y en a plus que deux. Avec la lance, forcément, il a plus de portée que moi. Salut go. Et voilà. Un épieux cuivre, je prends. Bouteille d'hydromel, bouteille de bière vide, du fromage, des oignons. Tout est bon chez le bandit. 76 d'argent. Des oignons, des pommes, de la viande grillée. Mon nom est vengeance. Pour ces chers amis, les bandits, j'ai des fées. Ah. Pommes. Tu dois avoir une flèche dans le... Ouais. C'est pas cool ça. De la flèche, moi. C'est pas cool du tout. Moi, je voulais récupérer ma flèche. C'est pas grave. C'est pas le problème quand il tombe vers l'avant. Je peux prendre la flèche grâce au bout qui dépasse. L'autre bout qui dépasse. 53 argent. Hydromel, fromage, oignons. En fait, ils étaient en plein repas. Le mec, il s'est pris une flèche en plein repas. La flèche en fer est bien plantée. Il ne dépasse pas. Dommage, bon, je vais avoir perdu une flèche en fer, mais c'est pas... Le camp est littéralement à 3 mètres de mon village. Personne ne l'a vu, quoi. C'est mon fils qui tombe dessus. Du vin, de l'argent. Et cerise. Fil de lin. Très bien, le fil de lin. Très bonne idée. Méchant frère. Bon, je suppose que c'est la mienne. Que j'ai loupée. Je vais le planter. Un gourdin en bois. Bon, ok. C'est juste un bout de bois, hein. Bon, ça c'est fait. On va retourner. Voir ma famille. Quoique non. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de suite à la quête. Non. C'est juste tout. Juste tuer des gens. Certes, c'est intéressant. Mais... Je vais y avoir une fin. Alors, ils t'embêteront plus, mon fils. Ou alors, engueuler sa femme parce qu'elle a laissé notre fils de deux ans se balader avec de l'argent jusqu'au village suivant. Je trouve ça un petit peu limite. Allez, Archie. Où es-tu ? Mon fidèle compagnon. Lui est là. Hop là. Ceci étant fait, direction Postovia. On va voir si on peut recruter des personnes qui sont fortes en agriculture ou en chasse. Et surtout, on va acheter des vaches. Oula, je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça tremble. Je vais descendre de l'aventure. Remonter de l'aventure. Voilà, c'est bien. Je peux tourner la caméra. J'ai été bugué en caméra. J'ai été bugué en caméra. Hop là. Alors. Un taureau. 4200, ça va. Une vache 4200. C'est parti. Une étable. Hop là. Une vache. Hop là. Il n'y a plus beaucoup de fric. 11 000, ça va encore. On va aller voir s'il y a des gens intéressants à croûter. Trois en agriculture, c'est pas mal. Pourquoi pas. Hop. Je t'engage. Bonne dame. Question. Petite maison. Emplacement. Pour l'instant, tu vas être... Je n'ai personne pour l'abri pour Anne. Fermière en plus pourrait être intéressante, mais je ne pense pas qu'il y ait encore grand-chose à faire. Vu que c'est moi qui ai fait la récolte, on a gagné du temps. Pour être honnête. Simplement, sinon... Élevage d'animaux à la bergerie. Il n'y a pas de nourriture pour l'instant. Faut que je refasse de la nourriture, mais pour ça, il me faut... De la paille. Les graines, ça va encore. Pour l'instant, on va la mettre là. Il faudra un homme. Si possible, chasseur. Très bien. S'ils ont bien plus d'argent, oui, c'est ça. On ne va pas leur vendre des trucs. C'est dommage. On va... Vénica. C'est de trouver un homme. Il faudra faire une nouvelle maison. On puisse nourrir nos animaux, quand même. Nos chèvres. On va essayer de vendre, aussi. Tant qu'à faire. On a du bon matériel de bandit à vendre. Bien usé. Bien inutile. Dans le soleil couchant. De fin de soirée. On espère. amounts de cuור nord. On espère. On espère. drive. セ alleviate. Continue de issues. Il faut aussi. L'照wenie. On espère. On espère. Il faut tout de suite. Bonjour messieurs dames, Dagobert bonjour, tu devras de l'argent, bonjour Dagobert. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus, comment vas-tu, comment va ta femme, est-ce que tu veux des séries ? Tu veux des fromages Dagobert, tu adores les fromages, je me rappelle, bien sûr, tu veux d'une hache en cuivre toute pourrie, une hache en fer toute pourrie, que tu veux des oignons, oui tu veux des oignons, on t'adore les oignons, mais oui, que tu veux de la pourriture, un épion en cuivre, du vin de prune, tu veux tout ça, t'adore. Je te connais, je te connais Dagobert, je mets souvent ta culotte à l'envers, mais c'est quand même sympa, ah, là il y a des gars, phase 3, bien ça, prendre ça. Bonjour mon cher ami, alors voilà ta maison, il y a ta femme dedans, déjà comprise, et voilà ton nouveau travail, que ça te plaise ou non, l'automire. Reste à trouver des petites chèvres. Là il y a un enclos. Et voilà. Oh, ça, ça coûte pas cher. Je peux mixer les animaux ? Oh, intéressant. Intéressant, intéressant. Je peux mixer les animaux. En fait, la deuxième bergerie ça n'a rien, je veux dire un habitant de libre. Ce serait plus fun d'avoir tout mixé. Oui, on peut mixer, pas de soucis. Ok, bon, je vais détruire la deuxième bergerie. Oh, c'est cool. Très cool. Bien. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à tourner au village. Et à faire les bâtiments qu'on n'a pas encore fait, les améliorations de bâtiments qu'on n'a pas encore fait, on a né au niveau de technologie. Ici c'est bon, ça c'était déjà fait de toute façon. Ça c'est débloqué, il manque ça. C'est quand même le double en points. Survie. Coles lors de la chasse. Rappelé de séchage. Les trucs les plus faciles à obtenir. Point agricole. Ouh là là. Ça y est. C'est le moulin à vent. Production. Taverne. Encore un peu loin, mais ça va aller. La prochaine fois, ça sera grange. Moulin à vent, je suppose. Atelier d'herboriste 2. Pas mal de choses. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada